oublions quelques instants elle est nouvelle un peu difficile de l'actualité pour jouer avec toi victoire la semaine dernière c'est fabien qui l'a emporté tu retrouves le sourire et donc c'est gavin ce qui est en tête juste devant fabien alors disons c'est zéro pointé gérard je peux pas gagné dans tous les jeux mais bien sûr celui là je leur laisse mais c'est mon côté gentil allez on commence on va voir un logo ce logo apposé sur un emballage signifie qu'il est en partie recyclable est ce vrai ou faux là 50% recyclable vrai ou faux et c'est info pour toi fabien tu es le seul à te démarquer de tes petits camarades c'est quoi alors je ne sais pas mais j'ai vu tout de suite gérard non mais c'est pas ça en partie recyclable je vois pas ce que c'est bon une bouteille à dire recyclable tu peux avoir une partie tu la mets dans quelle poubelle la jaune ou la grise au milieu tu la mets entre tes deux poubelles ça ne fonctionne pas partie recyclable composé de matériaux recyclables ces flèches qui tournent je suis certain que c'est le recyclage et donc effectivement tu as un objet qui est parti en métal est parti en plastique et une partie qui est recyclable si tu peux détacher tu jettes une partie dans un endroit et l'autre laissons parler la science et si madame évidemment victoire eh bien c'est faux c'est faux ça veut pas dire que c'est en partie recyclable on appelle ça un anneau de mobius de mobius et cet anneau avec le 50% de c'est-à-dire que l'emballage est constitué de 50% de matières recyclées non recyclées donc en réalité il y a faute après on peut avoir des produits qui sont en partie recyclable tu peux prendre je sais pas un vernis à ongles on a parlé il y a quelques temps le verre est recyclable et puis le le pinceau et le le bouchon ça c'est possible et ben bravo fabien c'était c'est un bon point je vous en supplie un peu de logique un savon de marseille peut contenir selon vous de la graisse de bœuf vrai ou faux un savon de marseille peut contenir de la graisse du vrai et c'est ça on parle du vrai savon de marseille ou de marseille qui n'est pas vraiment de marseille savon de marseille je n'en dirai pas plus il s'appelle savon de marseille a marqué savon de marseille dessus tu vas au magasin et tu achètes un savon de marseille il ya un truc là on est complètement paumé pour des vrais ou faux selon vous il peut encore la graisse de bœuf ah vous y croyez mais tu joues encore la différence mais il a l'esprit de contradiction pour relier l'ensemble je sais pas pour le lien est ce que dans la recette du savon de marseille tu aurais envie de te laver avec de la graisse de bœuf mais à ton avis à quoi effet un savon mais ouais il ya de la graisse de suisse le savon de marseille est le vrai est exclusivement fait de matière naturelle et végétal si vous aviez écouté le discours de jean-seb qu'il a fait il ya quelques mois sur le sujet il était c'était clair et net et oui et tu l'avais bien écouté un morceau avec des allergies partout alors on écoute la réponse et bien c'est vrai c'est vrai et quand il ya et quand c'est ce qu'on appelle du suisse quand il ya de la graisse de bœuf c'est écrit c'est pas graisse de bœuf c'est écrit sodium taloate et ça c'est la graisse du bœuf on traduit ça veut dire graisse de bœuf alors quand tu dis c'est pas durable alors il ya débat parce qu'effectivement le savon de marseille recettes traditionnelles c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de coco mais en france depuis bien longtemps il ya d'autres endroits de france notamment vers nantes ou en fabrique du savon de marseille de la graisse de bœuf parce que c'est pas c'est un code des usages et il est autorisé on a le droit c'est des matières du gras et du et du sodium ou de la potasse la soude la potasse et on a le droit à temps on a le droit d'utiliser de la graisse de bœuf avec la potasse la vente alors l'inconvénient c'est que peut-être sur le plan cosmétique pour le visage c'est peut-être moins bien que l'huile d'olive ceux qui promeuvent c'est des savons moins chers et c'est du on récupère du gras de découpe donc c'est du ne sert à rien voilà donc c'est une façon aussi de valoir je dis ça parce qu'il ya des gros débats et il ya certains fabriquants français qui disent ben voilà nous on propose ça lorsqu'il serait bien ce qu'ils mettent graisse de bœuf que sodium taloate c'est un peu caché après il est moins cher c'est pas clair pour faire le ménage par exemple on a une explication c'est pourquoi fabien attrapé les boutons c'est ça peut-être allez nouvelle question vrai ou faux en cas de collision en voiture avec un animal sauvage j'ai dix jours pour le déclarer à mon assurance alors en cas de collision en voiture avec un animal sauvage type gérard michel j'ai dix jours pour le déclarer à mon assurance donc c'est une biche un sanglier un renard oui pourquoi dix jours c'est la question mais parce que il ya des règles générales c'est cinq jours pour déclarer un accident je vois pas pourquoi il se dérogerait quand c'est un animal et d'autre part quand c'est un animal sauvage que tu renverses et que tu tues tu dois le déclarer immédiatement la gendarmerie c'est ce qu'a dit gérard michel un jour tu avais bien l'excellent gérard michel absolument et bien c'est faux et tu as tout dit il dit pourquoi 10 jours mais c'est la question c'était un piège il a le droit de faire des pièges elle aussi oui il a le droit de faire des pièges c'est pas les cinq jours alors allez encore une petite il faut changer sa brosse à dents chaque mois est-ce vrai ou faux selon vous dépend des dents chaque mois c'est la règle peu importe son utilisation selon vous est ce qu'il faut changer sa brosse à dents tous les mois répondez s'il vous plaît allez-y moi j'ai débrossé ça se sent ça se sent et c'est le jour du brossage toi tu change le jour du brossage je change un nouveau cahier sérieusement tu penses qu'il faut les changer tous les combien je pense que tous les mois c'est un peu exagéré tous les trois mois peut-être tous les ans c'est exagéré mais tous les trois oui ça je te confirme alors c'est faux les fabricants vous mettent souvent une date une fréquence tous les deux mois tous les trois mois non en fait ça va dépendre quand elle est usée de ta manière de te brosser les dents une étude qui a montré que certains devraient la changer tous les quinze jours parce qu'ils appuient trop sur la brosse à dents ce qui n'est pas bien et d'autres tous les deux mois donc ça dépend quand ta brosse est usée pas la rigide pas le souple mais donc la bonne réponse c'est ça dépend c'est pas tous les mois c'est pas non plus pas tous les mois c'est ça dépend s'il y a du vent il faut pas la changer tous les mois et comme chacun sait ça dépend ça dépasse merci beaucoup c'est une victoire de monsieur Bordu félicitations on revient à notre dossier du jour